Dans le Ouadaye, une mission du Comité des réformes institutionnelles a eu une série de rencontres avec les acteurs locaux pour recueillir leurs avis et suggestions par rapport aux réformes en vue. Anastasie Bissi. Le Comité technique interministériel d'appui des réformes institutionnelles vient à la rencontre des populations du Ouadaye. Cette consultation a été un moment de partage d'idées sur les différents thèmes liés au renforcement de la démocratie, de l'état de droit, de l'unité nationale et de la stabilité. Les participants estiment que la décentralisation est une bonne forme pour l'état tchadien qu'il faut la maintenir et renforcer les textes et les lois. Ils proposent le nombre des régions à 14 avec deux ou trois départements chacune. Le respect du mandat des élus du peuple, la réduction de leur nombre et l'instauration des deux chambres notamment, la chambre haute et la chambre basse, ont été évoquées par les bénéficiaires. Ceux-ci optent pour l'alternance au pouvoir et la limitation du mandat à cinq ans renouvelables une fois. La question sur la promotion de la femme et des jeunes qui a fait l'objet de débats a permis aux participants de demander la création des centres de formation spécifiques, la promotion du bilinguisme en milieu jeune et la scolarisation des filles. Selon eux, la lutte contre la corruption, la promotion de l'excellence et l'élection des juges sont nécessaires pour la réforme de la justice. Il estime que la stabilité au poste de commandement, le désarmement de la population civile et l'éducation des enfants de la rue doivent être prises en compte dans le projet. De son côté, le chef d'émission Cosma Dimersi salue le travail abattu à ses assises et promet à l'assistance que les recommandations seront prises en compte dans les dix projets pour l'organisation du prochain forum national. Le gouverneur de la région, Mahamad-Bechir Okormi, indique que cette rencontre va permettre au pays de se développer non seulement sur le plan économique, mais aussi et surtout sur le plan social. Merci.